C'est un vrai calvaire au niveau de la mairie de Djurbel en ce qui concerne la délivrance des actes d'état civil. Cette dernière était depuis quelque temps le véritable problème de la municipalité et elle constitue jusqu'à présent les monts dont souffrent les populations. Au niveau du service de l'état civil de Djurbel, les usagers rencontrés se font à la queue pour se faire délivrer une pièce d'état civil. Validium Ndiaye, usagé par un ancien agent de la mairie de Djurbel, apporte des précisions sur les véritables causes du dysfonctionnement qui prévaut le service de l'état civil de Djurbel. C'est un problème qui est là et qu'on vit et auquel il faut très rapidement trouver des solutions. Il y a eu une situation de fait qui a été que, à un certain moment, en collaboration avec l'ADM, il a fallu reprendre les bâtiments de l'hôtel de ville qui abritait en son temps l'état civil. Les documents ont été transférés au théâtre de Verdure, mais malheureusement, l'étanchéité du bâtiment a fait que la saison des pluies a détérioré presque la quasi-totalité des registres qui y étaient gardés. Donc cela combiné au fait que les documents qui servaient de double et qui étaient au tribunal départemental, malheureusement, là-bas aussi, il y a eu une forme d'inondation et ces documents sont partis. Cet étudiant, venu chercher un certificat de résidence, se désole de la situation trouvée sur place. J'ai vu qu'il y a un rang qui est derrière moi. Je vis que le rang est un peu long. C'est pourquoi je dis que je vais aller à la police pour légaliser mes papiers. Dès mon retour, je peux. Les problèmes liés à l'état civil de Djurbel se propagent dans le milieu scolaire. Sur ce, 69 candidats au baccalauréat pour cette année 2021 ne disposaient pas d'un extrait de naissance. Suite au mot d'ordre de crève décrété par les élèves de la commune de Djurbel, la situation est finalement réglée par le biais du préfet du département et du procureur du tribunal de grande instance de Djurbel à travers des audiences forènes. Il supplie que le coordonnateur du collectif réussir avec notre extrait de naissance. On a décidé d'organiser un collectif pour combattre ce fléau. Le préfet nous avait saisi pour qu'on réglisse ce problème dans l'amiable pour qu'on relève le mot d'ordre qu'on avait décreté. Après, il nous a mis en rapport avec l'inspecteur et le président du tribunal pour qu'on puisse avoir une audience foraine. Sur ce, on a une audience accélérée pour les terminalistes. On était au nombre de 69, mais je pensais que le nombre était plus exorbitant que ça. Parce qu'il y a des élèves qui se sont signalés aussi tarduement. Certes, nous avons eu l'appui du président et du préfet, bref, du tribunal. Ils nous ont aidés actuellement. Je pense que la qualité totale des élèves ont leurs extraits de naissance. Actuellement, on a trois nouveaux cas. C'est ce qu'on a en train de régler actuellement au tribunal. Ils sont en train de faire l'audience actuellement. Pour résoudre les problèmes liés à l'état civil, les UJG interpellés réclament un service d'état civil reconstitué, mais aussi modernisé pour freiner ces genres de problèmes. Nous sommes à l'ère de l'informatique. On ne peut plus continuer à exister comme on le faisait. Il faut informatiser l'état civil pour que les gens puissent avoir leur pièce à temps. Je pense qu'on devait dépasser ce niveau vraiment. Être ici, de recopier, de transcrire les gens. On ne peut pas faire une erreur parce qu'on est des êtres humains. Donc on réclame que l'état veille sur ça pour qu'on puisse numériser nos états civils. Vraiment, ça c'est désolant. Au XXIe siècle, un état civil ne peut même pas avoir des ordinateurs pour numériser les résultats des gens. Et c'est désolant. Pour rappel, le ministère des Collectivités territoriales a mis à la disposition de la mairie de Durbel des agents, c'est-à-dire des archivistes et des documentalistes chargés de faciliter la délivrance des extraits de naissance.